Bonjour et bienvenue dans le 56e épisode de Celles qui rêvent de devenir écrivain. Celles qui rêvent de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc mes problématiques, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture, mais pas que. Mon tout premier roman, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et je me consacre à l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, Essais comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, j'ai suivi un atelier d'écriture dans le cadre duquel j'ai été accompagnée par une éditrice. Dans cet épisode, je vous parle de retours critiques, d'intensité dramatique, de points de non-retour, de bêta-lecture, de pause, de coupe, de fin, de pression, du métier de biographe, de dramaturgie, d'incidents et d'événements déclencheurs, de la nécessité d'un personnage, de binôme d'écriture, de high concept et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en novembre 2023, bonne écoute à vous. Le jeudi 16 novembre 2023. Hier, j'écoutais le dernier podcast de l'école Les Mots, Assez parlé, avec une autrice dont je ne me rappelle plus le nom, mais dont je vous mettrai toutes les informations dans la description de l'épisode. Elle disait qu'à son premier envoi de nouvelles à un concours, elle avait reçu un retour hyper violent sur ce qu'elle avait écrit, hyper critique et négatif, qu'il avait beaucoup perturbé, qu'il avait complètement bloqué dans son écriture. Il faut faire vraiment très attention de ne pas faire ce genre de retour, parce que le but, ce n'est pas de couper des aspirants écrivains dans leur élan. C'est tellement difficile d'écrire, on met tellement de soie, que quand on reçoit des critiques, forcément, on se remet en question nous-mêmes. Donc, il faut faire très, très attention à ce qu'on dit, parce qu'on peut couper les ailes d'un auteur débutant. Même moi, je pense que des fois, j'ai fait des retours trop détaillés, par exemple, pour quelqu'un qui n'était pas prêt à les accepter. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Même si c'était dans le but de l'aider, s'il y a trop de choses et que l'autre n'est pas prêt à l'entendre, je vais l'assommer. Ça va lui paraître une charge de travail tellement énorme qu'il sera découragé. Il faut arriver à cerner où en est la personne que l'on lit, à quel stade elle en est dans son cheminement d'écriture. Le vendredi 17 novembre 2023, j'étais très contente de la scène que j'avais ajoutée hier, qui est une scène que j'ai écrite récemment, qui concerne la relation entre les deux sœurs. Le problème, c'est que si je garde cette scène, il y a forcément des conséquences dans mon histoire que je devrais développer. Et là, je suis un peu bloquée parce que j'ai l'impression que ça me rajoute toute une ligne narrative que je n'avais pas vraiment prévue et qu'à nouveau, il me faut creuser mon texte et repartir en arrière. Alors bon, je ne sais pas trop si j'ai envie de la garder, du coup, parce que ça me rajoute du travail. Alors, ce n'est pas par fainéantise, c'est juste que je me dis, si je n'arrête pas d'ajouter des choses et qu'à chaque fois, il faut tout que je retravaille, je n'arriverai jamais au bout de ce texte. Et là, le but, c'est quand même d'aboutir un texte. Donc, à un moment, il faut aussi que j'arrive à me réfréner. Je vais réfléchir en m'enregistrant. Peut-être que je pourrais partager des bouts de ma réflexion avec vous. J'aime beaucoup cette scène parce que cette scène est forte en intensité dramatique. Elle crée une vraie tension. On comprend vraiment quel est le rapport qu'entretiennent les deux sœurs. Elle va assez loin et c'est un peu un point de bascule. C'est-à-dire qu'après cette scène, on ne peut pas revenir en arrière. C'est ça que j'aime bien. Elle est violente, en plus. Ça crée un petit rebondissement qui va au-delà des amourettes d'Apolline. Ça fait du bien. Une scène un peu forte comme ça dans le démarrage de mon texte. Jusqu'à présent, c'était plutôt léger. D'un coup, là, il y a une gravité avec cette scène. Enfin, léger, plus ou moins. Parce que bon, avec ce qui se passe au démarrage, je ne sais pas si léger que ça. Le samedi 18 novembre 2023. Hier, j'ai finalement eu mon rendez-vous avec ma binôme d'écriture. Ça s'est plutôt bien passé. En fait, mon texte ne se lit pas de façon morcelée. Ce qui fait qu'on rentre tout de suite dans le détail, alors que moi, j'aurais plutôt besoin dans un premier temps d'avoir des retours sur sa structure globale pour savoir si ça fonctionne dans la continuité. Et là, comme on s'en voit chapitre par chapitre, c'est un petit peu difficile d'avoir ce point de vue-là. Ce matin, j'ai voulu réfléchir aux conséquences de la scène que j'ai ajoutée récemment, que j'aime beaucoup, cette scène de haute tension dramatique. Donc, j'ai un peu réfléchi à ça et j'avoue que je ne trouve rien. Et que ça me demande un énorme travail de cet aspect-là, en m'éloignant de la thématique principale que j'ai envie de traiter dans ce texte. Ce qui fait que je vais revenir à une version antérieure. Je vais supprimer cette scène. Enfin, je vais la retirer, en tous les cas, de la version sur laquelle je suis en train de travailler. Et peut-être qu'il y a des choses qui s'éclairciront plus tard par rapport à cette scène. Peut-être que je saurais où la placer et quelles vont être les conséquences. J'ai repris mon rétro-planning. Donc là, je suis bien, bien en retard parce que j'étais censée envoyer mon texte en bêta-lecture le 20 novembre. Bon, on est le 18. Je n'ai toujours pas fini mes corrections et ma propre relecture. Donc, je me laisse encore deux semaines pour ça. L'idéal, ça serait que j'envoie mon texte en bêta-lecture pour le mois de décembre. Parce que comme je vais partir trois semaines en vacances, je ne vais pas forcément être dans des bonnes dispositions pour travailler mon texte. Donc, ça serait le timing parfait pour faire une pause dessus tout en le faisant relire en bêta-lecture. Cette fois, je pense que je vais faire part de mon souhait d'une temporalité de bêta-lecture. Ce n'est pas un texte qui prend beaucoup de temps à lire. Donc, je pense qu'un mois, un bêta-lecteur a largement le temps de le lire. J'ai trois bêta-lecteurs potentiels. La question que je me pose, c'est est-ce que je leur envoie tous au même moment ou est-ce que j'en garde un pour plus tard dans une autre étape de réécriture ? J'hésite un peu, mais après, ça peut être intéressant d'avoir trois bêta-lecteurs pour cette étape parce que je suis quand même déjà bien avancée. Comme ça, j'aurai trois retours différents. Bon, pourquoi pas ? Et puis bon, en plus de ça, j'ai bien compris qu'il y a des gens qui, au début, sont hyper partants pour lire nos textes et puis en fait, en cours de route, ils ne répondent plus. En même temps, je comprends parce que l'Inde de Suraj, je sais que ce n'était pas une mince affaire à lire, que ça manque de tensions dramatiques. Donc, ce qui fait qu'il y a certains lecteurs qui abandonnent encore de route. C'est un bon indicateur, d'ailleurs, quand un bêta-lecteur finit par ne plus donner de nouvelles, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas dans le texte. On ne sait pas quoi, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois pour l'Inde de Suraj. On va voir si c'est le cas pour l'essai comique. Je m'arrête là pour ce matin. Il est 8h30. Je n'ai pas beaucoup eu le temps de travailler, mais je suis en plein déménagement, donc j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je vais essayer de travailler encore un peu dessus demain. Déjà, c'est bien si j'arrive à voler une heure de mon temps pour continuer mon écriture. Je reprendrai des séances un peu plus longues quand on aura déménagé et qu'on se sera installés. C'est-à-dire, à mon avis, en janvier, parce que là, les prochaines semaines vont être assez chargées. J'ai des allers-retours à Paris. J'ai mon deuxième module pour ma formation de biographe. Je pars en vacances pendant trois semaines. Puis bon, il y a les fêtes de fin d'année, tout ça. Enfin voilà, ça va être très, très chargé ces prochaines semaines. Donc à mon avis, je n'aurai pas beaucoup le temps de me consacrer à l'écriture. Le mercredi 22 novembre 2023. En ce moment, je me questionne sur le temps de mon roman L'Essé Comique. Est-ce qu'il ne serait pas mieux au présent ? Donc depuis hier, j'ai commencé à retranscrire au présent pour voir ce que ça donnait. Et j'avoue, j'aime assez. C'est assez déstabilisant parce que du coup, ça fait que mon personnage n'a plus du tout aucun recul sur ce qu'elle est en train de vivre. Je me demande si ça fonctionne. D'un autre côté, j'ai l'impression que ça rajoute de la tension dramatique. Mais comme elle ne réagit pas plus que ça, enfin, elle réagit un peu, mais pas plus que ça à un événement qui vient de se passer qui est quand même assez grave, je me demande s'il ne faudrait pas du coup que je travaille ça plus en profondeur. Et surtout, est-ce que ça ne va pas me rajouter un énorme travail de tout remettre au présent ? Bon, si ça marche mieux, ça vaut le coup. Mais si, en plus, ça me demande de retravailler sur le ressenti de ma protagoniste principale parce que forcément, elle ne vit pas les choses de la même manière si elle les vit au présent que si c'est quelque chose qui est passé, ça risque de me demander quand même beaucoup, beaucoup de travail qui n'était pas forcément prévu dans mon rétro-planning. Je laisse cette question en suspens. Là, de toute façon, j'ai retranscrit mes quatre premiers chapitres et j'arrive au chapitre 5 qui est un chapitre que je dois complètement retravailler qui est le dernier chapitre que j'avais envoyé à ma binôme et qui m'a fait des retours plutôt assez critiques sur ce chapitre et c'est comme ça que je me suis rendue compte qu'il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup travaillé mais je n'ai pas le temps de faire beaucoup plus. Le lundi 4 décembre 2023. Je suis toujours en train de travailler sur l'essai comique. Je m'apprête à faire une pause à partir du 13 décembre pour le reprendre avec un œil neuf à la rentrée de janvier. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris ce temps-là et je pense que ça ne peut être que bénéfique. En ce moment, je retravaille mes chapitres pour essayer de les réduire à 12 000 signes selon les conseils de l'éditrice et je suis assez contente parce qu'à force de retravailler mes chapitres, des fois, ils font 20 000 signes, mais à force de repasser dessus, je finis par atteindre les 12 000 signes. Ça m'oblige à aller à l'essentiel. Alors, il faut que je fasse plusieurs passages. Aujourd'hui, je ne m'enregistre plus pour les retravailler parce que c'était quand même un travail long. Même s'il approuvait son efficacité, ça ne restait pas très productif. Donc là, en fait, chaque jour, je reprends un chapitre antérieur qu'il faut que je raccourcisse encore et à chaque passage, j'arrive à enlever des fois 1 000 signes, mais des fois, c'est que 100, 200, 300 signes. À force de repasser dessus, j'enlève toute la graisse. C'est vraiment hyper bien de faire ça et ça ne me fait pas trop mal au cœur. De toute façon, je ne jette rien. Tout va rejoindre mon document passage coupé. Donc, si jamais j'ai un regret, je pourrais réinsérer ce qui manque. Là, ce matin, j'ai commencé en travaillant sur mon chapitre 14 qui a presque atteint les 12 000 signes. Je crois que je suis à 13 100, un truc comme ça. Donc là, c'est pas mal. Et je suis passée au chapitre suivant qui faisait près de 18 000 signes, il me semble. Donc, ça me faisait un sacré travail de réduction à faire. J'ai fait un premier passage qui l'a emmené à 17 000 signes. Ça m'en fait toujours 5 000 de trop, mais c'est déjà beaucoup mieux. En plus, je suis assez contente de moi parce que je trouve que ces chapitres sont plutôt bien réussis. C'est de la fiction pure. C'est pas du tout inspiré de choses que j'ai vécues. Je crois vraiment que je m'en sors mieux avec la fiction pure. Il va falloir que je m'écoute à ce niveau-là. Et ils marchent bien, ils sont très incarnés, ils disent exactement ce que j'ai envie de dire. Ça fonctionne. Je vais même pouvoir rajouter un fil narratif pour lequel je n'avais pas trouvé de place jusqu'à présent. Je suis plutôt assez contente de moi ces jours-ci. et j'essaye d'accélérer le travail parce que le but, c'est d'avoir à peu près tout relu, réduit au maximum mes chapitres jusqu'à l'envoi de mon texte en bêta lecture. Le fait de savoir que je vais faire lire mon roman me permet aussi d'être beaucoup plus vigilante par rapport à ce que je mets dedans. Comme avec mon déménagement, j'ai 10 000 autres trucs à faire, je ne me fais plus que des séances de 2h, 2h30 tous les matins. Là, par exemple, j'ai commencé à 6h30. Je termine, il est 9h. Je ne peux pas faire beaucoup plus. J'ai eu le temps de retravailler sur 2 chapitres, surtout pour les raccourcir. Ces 2 chapitres que j'ai écrits récemment, que j'avais retravaillés récemment, ils me plaisent bien comme ils sont aujourd'hui. Ça correspond beaucoup plus à ce que j'ai envie de faire avec ce texte. Je me dis que si tout est écrit de cette façon, moi, ça me convient. Par rapport à mon rétro-planning, je suis dans les temps. Avec ma pause d'un mois, je pense être en mesure d'envoyer mon texte vers mi-février. Envoyer mon texte au diagnostic éditorial qui est compris dans l'atelier d'écriture auquel j'ai souscrit. Considérant ça, je suis encore dans les temps par rapport au planning que je m'étais fixé, c'est-à-dire que je me suis donné jusqu'à mi-mars pour terminer ce texte en passant outre le retour du diagnostic éditorial. Parce que peut-être qu'à ce retour, je devrais retravailler des choses. Mais j'espère l'envoyer à un stade assez abouti pour que derrière, je n'ai pas trop de choses à retravailler. Il y a une des personnes de l'école qui a fait le même atelier que moi, qui a envoyé son texte au diagnostic éditorial et le résultat fait que l'école lui a proposé de la mettre directement en relation avec les maisons d'édition parce qu'il considérait que son texte était abouti. Alors, je ne suis pas sûre qu'il me propose la même chose. Enfin, je suis même quasiment sûre qu'il ne me proposeront pas la même chose, je n'attends pas ça. Mais ça veut dire que ce diagnostic peut aussi être là pour confirmer qu'on est sur la bonne voie et qu'il n'y a plus grand-chose à faire sur son texte. J'ai terminé aussi la bêta-lecture d'une autre élève de l'école. Ça m'a vraiment beaucoup aidée sur mon propre texte. J'ai compris qu'elle avait un peu les mêmes défauts que moi j'ai pu avoir dans l'Inde de Souraj et que j'ai essayé de corriger avec l'essai comique mais en tombant dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que dans l'Inde de Souraj je voulais tout mettre, je développais absolument tout, je prenais trop le lecteur par la main et dans l'essai comique j'ai voulu aller vite, être synthétique mais ce qui fait que je n'incarnais plus les choses. Donc là, en le retravaillant, j'essaye de trouver le juste milieu. Ce n'est pas évident, surtout de retravailler vu les deux derniers chapitres sur lesquels j'ai travaillé ce matin, je me rends compte que j'y arrive plutôt bien. Le jeudi 7 décembre 2023, j'ai fini la relecture de tout mon texte et la correction. J'ai un peu baqué les derniers chapitres parce qu'il faut que je termine ça pour l'envoyer en bêta lecture avant dimanche ou mardi mais en même temps de lundi à mercredi de la semaine prochaine, je ne sais pas à quel point j'aurai le temps de travailler sur mon texte parce que j'ai le deuxième module de ma formation de biographe ce qui fait que si j'ai le temps d'écrire, ce ne sera pas plus d'une heure et le temps d'envoyer mon texte en bêta lecture, je pense que ça va me prendre au moins toute la séance du mercredi voire même peut-être un peu celle du mardi. Je pense qu'il faut que je commence à l'envoyer mardi parce qu'après mercredi, si je n'ai pas le temps de l'envoyer à tout le monde, je ne pourrai pas le faire à un autre moment parce qu'ensuite, je pars en voyage dans un autre pays. Donc là, je règle les problèmes les plus gros La question que je me pose aujourd'hui, c'est par rapport à ma faim. Est-ce qu'elle n'est pas toujours un peu trop abrupte ? Je ne sais pas si ce texte se termine un peu en queue de poisson. Comme moi, je sais qu'il va y avoir une suite, j'ai du mal à vraiment conclure cette histoire comme s'il n'y avait pas de suite. C'est là où c'est un peu perturbant parce qu'un lecteur, il faut qu'il ait la sensation d'un récit terminé. Il faut que je lise des fins de romans pour voir un petit peu comment les autres auteurs s'y prennent pour terminer leur texte. Ça va être aussi une des questions à mes bêta-lecteurs. J'ai trois bêta-lecteurs, même peut-être quatre, mais le quatrième bêta-lecteur, je me dis que je pourrais peut-être le garder pour une prochaine étape quand mon texte sera plus avancé. Mais en même temps, peut-être qu'il n'y aura pas de prochaine étape avant l'envoi en maison d'édition parce que là, je fais appel à une première bêta-lecture. Enfin, c'est plutôt une troisième bêta-lecture de trois personnes différentes. Après ce retour de bêta-lecture, le but, c'est de retravailler mon texte en fonction des retours que j'ai reçus et ensuite de l'envoyer au diagnostic éditorial. Je vais sans doute encore avoir des retours du diagnostic éditorial qui me précisera un petit peu les choses à retravailler. Donc après, il va falloir que je retravaille encore mon texte et peut-être qu'il faudra que je le repasse une dernière fois en bêta-lecture à un peaufinage final. J'ai aussi très peur de partager ce texte parce que je ne suis pas du tout en confiance dessus. C'est bizarre parce que j'étais beaucoup plus en confiance sur l'Inde de Souraj, même encore aujourd'hui, alors qu'il a plein de défauts, alors que celui-là, je marche sur des oeufs à chaque fois qu'il faut que je partage avec les uns et les autres. J'ai vraiment l'impression que c'est très léger, qu'on ne va pas comprendre pourquoi je mets tant de cœur à l'ouvrage, pourquoi je l'y tiens tellement. Voilà, bon, des fois, il y a des choses qui sont très importantes pour nous mais difficilement partageables, on va dire, je ne sais pas si ça se dit. On verra bien, ce ne sera peut-être pas encore avec ce texte que je serai publié. Mais bon, si j'arrive à gagner ma vie en étant biographe, la pression d'une publication retombe, même si je sais très bien que ce n'est pas une publication qui va me faire vivre. J'ai bien conscience de la rémunération des auteurs, etc. Je ne me fais pas du tout des plans sur la comète mais disons que le fait de publier un livre et d'avoir un petit revenu avec ça, quand je parle de petit revenu, j'imagine que ce n'est pas plus de 2000 euros pour la publication d'un seul livre alors que ça fait plus d'un an que je suis dessus. Alors, en l'occurrence, pas autant, pour l'essai comique, j'ai à peu près huit mois de travail à temps complet. Pour être payée 2000 euros, c'est beaucoup. Mais disons que ça me fait mettre un pied dans le domaine professionnel. De toute façon, il faut vraiment que je trouve une activité parallèle qui me permette de gagner ma vie de façon plus pérenne et plus sereine à côté de l'écriture. Je ne peux pas faire reposer mes revenus sur l'écriture de mes romans. Je me mets déjà trop de pression sur les épaules juste pour arriver à aller jusqu'au bout, à les envoyer en maison d'édition dans l'espoir qu'ils soient publiés un jour. Je n'ai pas envie de me rajouter une pression supplémentaire en faisant reposer mes revenus dessus et surtout que ça serait beaucoup trop précoce dans, entre guillemets, ma carrière d'écrivain qui n'a pas encore commencé. Généralement, quand on décide de vivre de sa plume, c'est qu'on a déjà généré des revenus de sa plume. Mais bon, moi, c'est ce que je dis. Je n'ai pas besoin d'avoir des revenus énormes, surtout au démarrage. Je peux très bien me contenter de 1 000 euros par mois. Dans un premier temps, évidemment, ça ne peut pas être durable, cette situation. Mais en tout cas, dans un premier temps, moi, je m'en sortirais très bien avec 1 000 euros par mois et ensuite, le but, ça serait d'augmenter ses revenus. Donc, je ne suis pas hyper exigeante. D'ailleurs, c'est un de mes objectifs de l'année 2024, générer 1 000 euros de revenus tous les mois, au minimum, avec l'écriture. Donc, ça peut être par n'importe quel biais, par le biais de la biographie, le biais du scénario, de l'écriture de romans, l'animation d'ateliers d'écriture, toutes ces choses-là. Même si, pour le moment, je n'ai pas mis beaucoup de choses en place pour y parvenir, à part ma formation de biographe qui va prendre fin en juin prochain. Donc, il faudrait que je commence à trouver des clients à partir de juin prochain. Donc, il va falloir que je m'occupe de mon site internet dès janvier 2024 parce que le but, c'est de commencer à prospecter à partir de février, mars, même si je n'ai pas terminé ma formation. J'en saurais un peu plus à ce niveau-là. J'aurais l'esprit déjà beaucoup plus clair par rapport à la posture de biographe que je veux adopter. j'aurais déjà bien avancé sur la biographie que je suis en train de réaliser et j'aurais sans doute déjà un peu des outils pour pouvoir proposer cette activité au grand public. Sachant que si je fais cette formation, c'est pour obtenir une méthode, mais il y a beaucoup de biographes qui se lancent dans le métier sans forcément être formés. Le vendredi 8 décembre 2023, je crois que je viens de comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à la dramaturgie. En écoutant un épisode du podcast Il y a plus de papiers qui s'adressent plus à des scénaristes mais qui peut concerner tous les raconteurs d'histoires, je le trouve passionnant ce podcast, animé par deux scénaristes très sympathiques. Enfin, franchement, j'adore le concept de ce podcast qui est très bien fait et très bien mené. Les entretiens sont menés de façon très professionnelle, on apprend plein de choses, ça fait réfléchir à plein d'autres trucs. Alors, il y a des épisodes qui sont un peu plus en dessous mais parce que c'est des sujets qui m'intéressent moins mais dans ces cas-là, je zappe. Je suis étonnée d'ailleurs de le découvrir seulement maintenant ce podcast puisqu'il est un peu vieux mais je suis éberluée d'apprendre tout ce que j'apprends dans ce podcast. Et aujourd'hui, en écoutant un épisode j'ai cru comprendre qu'il y avait incident déclencheur et élément événement déclencheur et que ce n'était pas la même chose. En gros, l'incident déclencheur c'est quelque chose qui peut arriver avant l'histoire et c'est ce qui déclenche la nécessité du personnage. Donc par exemple, si je prends dans l'Inde de Souraj, l'incident déclencheur c'est quelque chose qui se passe avant le début de mon roman qui pousse Olivia à partir en Inde pour réaliser ce documentaire. Donc c'est d'ailleurs autour de cette problématique que je me prends la tête parce que je ne sais toujours pas quel est l'incident déclencheur. Et ensuite, l'élément ou l'événement déclencheur c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur du récit et qui va entraîner l'histoire et qui va être le démarrage de l'histoire que je raconte. Donc par exemple, l'événement déclencheur dans l'Inde de Souraj, c'est la rencontre avec Souraj qui d'un coup va l'orienter dans une autre direction. Alors souvent, les deux sont combinés. Enfin moi, j'avais toujours pensé qu'il n'y avait qu'un seul incident déclencheur, événement déclencheur, élément déclencheur. Pour moi, c'était la même chose. Mais en fait, on peut faire, enfin si j'ai bien compris, toujours, je vous dis des choses mais c'est par rapport à ma compréhension actuelle des choses. Il peut y avoir un incident déclencheur et un événement déclencheur, ce qui n'est pas forcément la même chose. Est-ce que vous, ça vous parle, cette notion d'incident déclencheur, d'événement déclencheur ? Est-ce que vous feriez une distinction ? Est-ce que vous êtes confrontés à cette problématique dans vos propres textes ? Parce que moi, jusqu'à présent, je me prends beaucoup la tête dans l'Inde de Souraj par rapport à cet élément-là parce qu'au départ, il n'apparaissait pas dans mon texte. Donc je me disais, ben non, moi j'ai envie que mon texte il démarre quand Olivia arrive en Inde. Et puis ce qui me prenait la tête, c'est que je me disais, oui, mais dans ces cas-là, il est où l'incident déclencheur ? Est-ce que l'incident déclencheur peut avoir eu lieu avant l'histoire ? Alors en regardant le livre La Dramaturgie d'Yves Lavandier, j'ai découvert qu'en effet, c'était possible. Mais après, je me suis aperçue que je n'avais pas vraiment d'enjeu autour de cet incident déclencheur. Donc quelle était la nécessité de mon personnage ? Je suis assez contente de ma séance matinale. J'appréhende un peu parce que là, j'ai un rendez-vous avec ma binôme d'écriture. J'appréhende toujours un petit peu maintenant parce que je sais que je ne ressors pas forcément en super forme de ces rendez-vous. Je me dis peut-être qu'il faudrait que j'arrête. Ce n'est peut-être pas une bonne chose de travailler avec quelqu'un qui n'aime pas trop ce que vous faites, en tous les cas, qui n'est pas intéressé par la problématique que vous abordez. Et puis en même temps, je trouve que nos échanges restent riches. Moi, de travailler sur son texte, ça m'apporte aussi des choses personnellement. D'apprendre à lui faire des retours, d'avoir un rendez-vous régulier pour parler d'écriture avec quelqu'un, ça, ce sont des choses qui me nourrissent beaucoup. Et puis toutes les séances ne sont pas conclues en déprime non plus. Elle m'a dit énormément de choses pertinentes. Comme elle a l'esprit synthétique, elle voit tout de suite un peu les lourdeurs ou les longueurs de mes phrases. La seule chose qui bloque un peu et qui me fait me poser des questions, c'est le fait qu'elle n'est pas très intéressée par la problématique de mon roman. Et ça, c'est tout à fait subjectif et personnel. Je pense que quand on fait des retours à quelqu'un, ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte, ça. On peut être intéressé plus ou moins par des sujets. Mais moi, ce qui m'intéresse quand je lis un livre et quand je fais des retours sur un livre, ce n'est pas tant le sujet. Alors, même si évidemment, ça rajoute un plus, si en plus le sujet me plaît. Mais c'est la manière dont il est raconté qui va m'intéresser. De toute façon, n'importe quel sujet, en fonction de la façon dont il est raconté, peut m'intéresser. Je me suis rendue compte, par exemple, que je ne suis pas une très grande fan des livres de Bernard Werber. Quand je l'avais découvert, je ne sais pas, j'avais entre 15 et 20 ans, je ne sais plus exactement, j'étais très jeune avec le premier livre que j'avais lu de lui, c'était L'Empire des Anges. Celui-là, ça m'avait beaucoup marquée. J'avais adoré par rapport à l'originalité de son propos. J'avais trouvé son idée géniale et j'avais vraiment plongé dans son livre très, très bien. Je l'ai relu dernièrement avec les Thanatonautes et j'ai beaucoup moins aimé. Je trouve que ses personnages ne sont pas très profonds, caricaturaux, qu'en fait, ils trouvent des high concepts et puis derrière, au niveau de la psychologie des personnages, ce n'est pas où se situe sa force, on va dire. Sa grande force, c'est dans son imagination et dans la construction de ses récits. Et là, en ce moment, je suis en train de lire ses mémoires, Mémoire d'une fourmi. Et là, je suis touchée. Je suis touchée par cet homme en tant qu'homme et en tant qu'écrivain aussi, mais plus en tant que personne. Alors bon, il m'avait vendu le texte en me disant parce que je lui ai acheté un salon du livre où il était présent. Je n'avais pas du tout prévu d'acheter quoi que ce soit de lui, surtout que je venais juste de lire l'Ethanatonaut et je n'avais pas non plus été emballée. Mais j'ai rapidement discuté avec lui lors d'une séance de dédicaces et il m'a affirmé que son livre était un peu comme les mémoires de Stephen King, Écriture, mémoire d'un métier. Donc je me suis dit que j'allais apprendre plein de choses sur l'écriture. Bon, franchement, au niveau de l'écriture, ça reste quand même très sommaire. C'est des conseils pour les débutants de chez débutants. Personnellement, ça ne m'apporte rien. Par contre, là où ça m'apporte quelque chose, c'est au niveau de sa philosophie de vie. Là, c'est très intéressant et puis même au niveau de son parcours de vie. En tant que biographe, ça, ça m'intéresse aussi. Je me considère déjà comme biographe alors que je n'ai pas encore fini ma formation. Mais vraiment, je me sens bien avec cette posture-là. Donc, je n'ai pas tellement de mal à dire que je suis biographe. Aujourd'hui, c'est ce que je dis quand on me demande ce que je fais comme travail. Super rendez-vous avec ma binôme. Je viens juste de raccrocher. Bon, finalement, à chaque fois, on déborde largement du temps qu'on s'était fixé à la base. On a passé plus de deux heures et demie au téléphone. Ça nous aide toutes les deux. Et moi, ça m'aide autant quand elle me fait des retours sur mon propre texte que quand je lui fais des retours sur le sien. Parce que du coup, on est toutes les deux confrontés à des problématiques différentes dont on discute ensemble et qu'on essaye de trouver d'autres façons de faire. Ça me fait énormément travailler sur mon écriture en tant que telle. Je suis super contente de ce rendez-vous en particulier. En fait, j'ai plutôt des bons retours quand mon texte est clair. Là, c'était deux chapitres. C'était mon chapitre 9 et mon chapitre 10 qui sont deux chapitres plutôt bien incarnés sur lesquels elle m'a fait des retours. Alors le chapitre 10 il est un peu plus complexe que le 9. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent dont des trucs peut-être pas très clairs. J'ai fait peut-être des associations d'idées qui ne marchent pas. L'enchaînement des choses n'est pas forcément logique. En tous les cas, il y a eu vraiment un truc qui ne lui a pas paru de logique du tout. Je ne comprenais pas ce qu'elle ne comprenait pas. Elle n'arrivait pas à m'expliquer mais il y avait un truc qui la gênait terriblement. Elle a beaucoup aimé mon chapitre 9 qui est ce chapitre que je n'arrête pas alors que dans le roman il n'a pas tellement d'importance. Ça ne l'a pas gêné qu'il débarque comme ça dans l'histoire à ce moment-là mais elle s'est imaginé qu'il allait avoir une place dans la suite de mon récit ce qui n'est pas le cas. Et c'est bien ce qu'il me semblait. C'est-à-dire que d'un coup je lui fais une petite place qu'il ne va finalement pas occuper. Ça, ça me gêne beaucoup que les personnages ne soient que fonctionnels. De nouveau, la question de ce personnage revient sur le devant de la scène. Comment je pourrais l'intégrer mieux à mon récit ? Je vais peut-être retravailler sur lui. Pas ces prochains jours parce que là je ne vais pas avoir le temps. Ça, on verra pour la prochaine réécriture. Je vais voir déjà ce que mes bêta-lecteurs en pensent de ce personnage. C'est une question que je vais leur poser. Ce qui ressort de cet entretien c'est que quand même depuis que je réduis mes chapitres à 12 000 signes ils sont beaucoup plus agréables à lire, beaucoup plus clairs qu'avant. Je ne vois plus mon lecteur sous une myriade de détails dont il n'a rien à faire. Et ça soulage énormément à la lecture. Ça, c'est une belle réussite. Si l'atelier n'a servi qu'à une chose c'est à celle-là. À comprendre comment je pouvais réduire mon texte. Et puis plus je le fais plus c'est une espèce de mécanique bien rodée qui se met en place et ça me paraît beaucoup moins effrayant aujourd'hui de réduire mes chapitres à 12 000 signes. Quand je n'arrive plus à enlever du gras ça veut dire que là j'en suis à leur forme la plus pure. Alors peut-être qu'il me faut plus de passages que la plupart des auteurs pour faire ce travail-là. C'est ma façon d'être. À la limite, pourquoi pas ? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram arrobase Aurélie Horner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada